Bonjour, bienvenue à Rambouillet, devant le château, sous un climat avec un petit peu de pluie, pour le premier épisode de cette nouvelle web-série créée en collaboration avec le Scrivac Roupi et le web-magazine Coupe Fillard. Après trois opus en 2020, 2021 et 2022 au musée du Louvre et une série en cours de réalisation en Bourgogne, nous avons souhaité porter notre regard sur une institution française majeure rattachée au ministère de la Culture, le mobilier national. Au fil des épisodes, vous découvrirez les multiples rôles de cette institution, défenseurs de savoir-faire multicentenaires et promoteurs des arts décoratifs à la française. Mais pour l'heure, pénétrons dans le château de Rambouillet, demeure des rois, mais aussi des présidents. Bonjour Gérald de Rémy. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui, par un temps pluvieux, au château de Rambouillet. Et oui. Qui est un château qui n'est pas forcément identifié par le public et qui a été résidence présidentielle jusqu'en 2018. Pour remettre un peu de contexte peut-être, à partir de quand le château de Rambouillet devient une résidence présidentielle et avant ça, quel est son statut ? Eh bien, vous avez vraiment raison de souligner ce statut particulier du château de Rambouillet. car avant d'avoir une histoire particulièrement républicaine, ce château avait été propriété de la couronne sous Louis XVI. Même avant, il était possession d'un membre de la famille royale, donc fils légitimé de Louis XIV. Mais toute cette histoire royale va se continuer, bien sûr, avec de nombreux séjours, pour non seulement du roi Louis XVI, mais également après la révolution de l'empereur Napoléon Ier, qui en avait fait une de ses demeures de chasse préférées. Et cette prédilection des hommes qui ont gouverné la France va se continuer, même à la fin du XIXe, lorsque les premiers présidents de la Troisième République vont venir s'installer ici pour passer quelques temps de repos, car le château est une résidence proche de Paris, commode pour les rencontres diplomatiques, pour les rencontres politiques, mais aussi pour des séjours beaucoup plus familiaux, loin de l'agitation parisienne. Cette occupation républicaine va vraiment être formalisée à partir de 1896, avec Félix Faure, qui décide que le château de Rambouillet deviendra la résidence d'été des présidents de la République. Elle sera utilisée à partir du mois de mars jusqu'à au moins en octobre, donc octobre, période des grandes chasses qui avaient lieu sur le domaine de Rambouillet. Vous aurez bien sûr une petite interruption lors de la Seconde Guerre mondiale, mais ces activités, non seulement synergétiques, mais aussi de plaisir, puisque vous êtes là vraiment dans une maison où l'on vient se reposer, elle va renaître de nouveau à partir de 1946, et même 1947 avec l'arrivée en août de Vincent Auriol, nouveau président de la Quatrième République. Vincent Auriol est un homme de lettres, un amateur d'art, qui souhaite remettre en avant l'ensemble des spécificités françaises, le chic à la française. Et pour cela, il va faire appel à tout ce monde de la décoration qui avait déjà œuvré avant-guerre, mais qui va renaître, puisque la clientèle revient. Et pour cela, Vincent Auriol va demander au mobilier national de susciter des commandes auprès de nombreux décorateurs, comme Arbus, comme Pasco, comme Sub ou Poirat, pour décorer aussi bien l'Elysée que, ici, le château de Rambouillet, donc une résidence qui est donc cette résidence de plaisance, mais aussi une résidence où l'on reçoit énormément et où l'on pourra montrer une véritable vitrine des arts décoratifs français. Donc, n'oubliez pas la première mission du mobilier national, qui est le garde-meuble républicain chargé de l'ameublement de toutes les résidences présidentielles. Donc, sous Félixfort, nous sommes dans un château presque quasiment vide. Et ce château, grâce aux collections du mobilier national, va petit à petit se retrouver remeublé avec des pièces beaucoup plus classiques, puisqu'ici, vous êtes dans l'appartement d'assemblée. Et cet appartement va être remeublé en Louis XV, Louis XVI, époque empire. Ce travail va être, bien sûr, continué par la suite. Puis, le mobilier national, pendant la Seconde Guerre mondiale, aura son autre mission, c'est-à-dire de préserver ce mobilier qui avait été installé ici, donc, et qui va être retiré le temps du conflit, pour être remis en place pour préparer l'avènement du futur président de la Quatrième République, et réactiver ce lieu comme résidence de campagne. Et lorsque Vincent Auriol arrive ici, il décide, donc, de moderniser, de donner une autre image de la République et des lieux de la République. Et pour cela, le mobilier national va avoir pour tâche de moderniser, de donner un effet plus contemporain à ce château, aussi bien pour les chambres d'hôtes, les chambres des hôtes de marque de la République, mais également dans les salons et dans les espaces privés du président. Et donc, justement, le mobilier national a joué un rôle dernièrement au château d'Rambouillet, puisqu'on peut en parler. Nous sommes dans l'exposition, justement, consacrée à Vincent Auriol, à Rambouillet, dans les années 1950. Eh bien, dans cette exposition, le mobilier national a joué un très, très grand rôle, puisqu'en fait, tout ce mobilier qui avait été déposé ici pour le couple présidentiel va vivre encore sa vie de quelques septennas plus loin, puisque vous avez René Coty, vous avez l'arrivée également de Charles de Gaulle. Donc, une partie de ces mobiliers vont rester ici. Puis, après, le temps passant regagne nos réserves. Et lorsque le CMN et le mobilier national mettent en route ce projet, il devient vraiment évident qu'il faut remeubler ce château avec ces grandes commandes qui ont été vraiment réalisées pour être déposées ici. C'est une commande vraiment in situ. Peut-être qu'à présent, on peut évoquer, justement, certaines pièces de mobilier commandées par le couple Auriol dans ces années-là. Eh bien, avec plaisir. Allons-y. Eh bien, pourquoi pas débuter par le cabinet de travail particulier de Vincent Auriol. cabinet de travail dans un château de plaisance, ça pourrait paraître incongru. Eh bien, non. Un président, ça travaille tout le temps, même en vacances. Et le mobilier national l'avait bien compris. Et dès l'arrivée en août 1947 de Vincent Auriol au château, eh bien, ce cabinet est installé grâce à des meubles qui avaient été achetés en amont en 1946 à Jacques-Adenay. Un ensemble de salons, donc en bois de meurisier, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes encore dans une période particulièrement difficile pour l'arrivée de nouveaux matériaux. Donc, on va utiliser un peu ce qu'on a. Et vous avez ici, donc, meurisier bois indigène qu'on trouve un peu partout en France. Et ce décor, donc, d'Adenay va être complété par un tapis de Boberman tissé dans les manufactures françaises, qui est l'exact reflet des sièges que vous avez, des tapisseries de sièges, également de cet artiste, et qui forment un ensemble totalement cohérent pour ne pas perturber, donc, le président au travail. Donc, ce n'est pas une commande spécifique pour embouiller ? Là, au départ, non, parce qu'il faut voir que nous étions, donc, en 1946-47, une des missions du mobilier national est d'être prêt à meubler tout lieu de la République. En 1946, la machine se remet en route. Il faut prévoir l'avènement du nouveau président. Et pour cela, il faut être prêt à mettre en place un mobilier. Et donc, c'est ce mobilier qu'a choisi le mobilier national, mais bien sûr, Vincent Auriel également, puisque les présidents ont quand même le droit de savoir ce qu'on va leur mettre dans leur bureau. Et de ce fait, tout sera en place, donc, pour août 1947. Ainsi que cette table que vous avez là, de Poirac, qui fait partie également d'une grande commande, l'a demandé par Vincent Auriel pour meubler aussi bien l'Elysée que les autres résidences présidentielles, car nous sommes, en ce début des années 50, à une période que j'appelle, avec un peu d'amusement, le règne de la table basse. C'est-à-dire que tout ce petit accessoire va venir petit à petit ponctuer l'ensemble des salons, l'ensemble, pour redonner un aspect, une vie conviviale à des lieux parfois très marqués par le protocole. Et justement, en parlant de convivialité, tout ce cabinet n'était pas localisé dans le salon dans lequel nous nous trouvons actuellement ? Non, c'est vrai. Nous avons pris le parti de vous le montrer dans un des salons de l'appartement d'Assemblée, car ce cabinet, qui est un cabinet particulier, était en fait dans l'appartement présidentiel. Et cet appartement n'est pas encore visible actuellement. Donc, nous l'avons redescendu d'un étage. Peut-être un petit mot sur les tapisseries également, qu'on n'a pas évoquées ? Oui, alors les tapisseries avaient été choisies également par Vincent Auriol, donc deux tapisseries de Maurice Savin, qui représentent vraiment un peu cette vie provinciale. Il ne faut pas oublier que Vincent Auriol est fils de boulanger et qu'il, par ce choix de tapisserie, veut vraiment retrouver ses racines familiales et ces thèmes, aussi bien la kermesse, donc les vendanges, vous les avez vraiment comme des éléments particulièrement terriens. Peut-être qu'on peut passer à une autre pièce avant d'aller dans le salon des marbres ensuite. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Nous voici devant cette très belle console dessinée par Louis Su. Quand a-t-elle été commandée ? Ou en tout cas, quel est son rapport avec Vincent Auriol par exemple ? Cette console fait partie des premières commandes en 1946 également. On anticipe toujours l'arrivée du président et cette console est dessinée pour servir à l'ameublement d'une chambre d'hôte de marque, ici dans le donjon du château. Et le mobilier national va demander une grande commande à Arbus, Louis Su et Charles Moreux, de meubles pour meubler cette chambre puisqu'il va falloir retrouver un ameublement digne des personnalités qui vont être reçues ici au château. Et ce groupe d'artistes vont s'inspirer également d'une période particulièrement intéressante ici, la Renaissance, pour donner du mobilier. Et cela donne par exemple cette console de Louis Su, totalement marquettée, avec bien sûr des inclusions en fait des sculptures de couturiers. Cette console va avoir un destin totalement différent de celui qu'on attendait puisqu'en fait, ce décor qui devait être mis en place pour l'arrivée du couple présidentiel, donc Vincent et Michel Auriol, ne connaîtra pas Rambouillet puisque ce mobilier créé, il va partir en 1950 dans l'appartement des souverains, nouvellement créé à l'Elysée et qui va être donc meublé avec ce mobilier puisqu'il fallait faire très vite pour meubler ce lieu et on va réutiliser le mobilier prévu pour Rambouillet. Peut-être qu'on peut aller voir la dernière pièce, le salon, le grand salon. Et donc il faut vraiment vous imaginer tous ces salons beublés beaucoup plus classiquement et nous allons arriver bientôt dans un lieu qui lui traduit totalement cette volonté de Vincent Auriol de recréer donc une vie républicaine beaucoup plus décontractée. Voilà, vous avez le salon de sub, vous aviez tout un travail de staff qui était là, qui correspondait en fait à la corniche qui était là et qui finissait vraiment ce salon. Là, s'il a disparu. Mais ce qui est formidable, c'est qu'enfin cette pièce a retrouvé son mobilier. Donc nous voici à présent dans ce qui est peut-être la pièce maîtresse de Rambouillet sous l'air Auriol, le salon des marbres ou le salon Médicis il me semble aussi. Quelle est son histoire ? Eh bien, écoutez, c'est une histoire longue et complexe puisque vous avez ici un décor qui date en fait des anciens propriétaires de la famille d'Angène qui était propriétaire du château depuis le XIVe jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Ce décor Renaissance mis en place pour une salle en fait de convivialité, mais en fait de représentation. Cette salle, au cours des siècles, au XVIIIe et XIXe, connaîtra des fortunes diverses, passant de salle à manger des officiers sous Louis XVI à salle de jeux et de billard pour les présidents de la Troisième République. Mais c'est surtout à la période Auriol, donc à partir de 1947, qu'elle va connaître un nouveau destin puisque particulièrement et astucieusement placé au sein du palais, au sein du château, mais également proche des jardins. Donc vous avez une possibilité d'utiliser à la fois le salon, mais également les jardins pour vous reposer. Et le mobilier national va continuer ce qu'il avait entamé, c'est-à-dire remeubler cette pièce en réutilisant un modèle que les décorateurs français connaissaient bien et où ils excellaient, c'est-à-dire l'aménagement des paquebots. L'aménagement des paquebots, vous aviez toujours des artistes reconnus qui étaient là pour œuvrer autour de pièces différentes, aussi bien des salons que des cabines. Et là, pour ce salon, c'est Arbus qui va venir décorer cette pièce et va s'imprégner de ce décor particulièrement important pour recréer un ensemble nécessaire à une vie plus conviviale puisque l'ensemble des hôtes du couple présidentiel venait ici pour se rassembler, pour pouvoir deviser avec Vincent Auriol, mais aussi pour lire, se reposer, faire un peu tout ce que pouvait faire un voyageur sur une croisière lors d'un séjour d'agrément. Et donc, une partie du mobilier, bien sûr, a été restaurée, réinstallée. On voit d'ailleurs que vous présentez ces banquettes. Oui, on présente ces banquettes pour une simple et unique raison. C'est un projet que nous avons mené avec le CMN depuis un an. Vous vous étonnez peut-être de cet état de présenter simplement une carcasse et un siège encore à moitié garni. Mais c'est la vie des ateliers, c'est-à-dire qu'il faut réussir à mener à bien cette restauration et c'est une restauration de longue haleine. Et j'invite vraiment les visiteurs à revenir à Rambouillet car à peu près chaque mois, vous allez avoir une phase différente des sièges qui vont arriver de nouveau, qui vont être recouverts à l'identique et qui vous remettront dans l'ambiance de ce début des années 50 et de ces réceptions ici, dans ce salon, pour et par le couple présidentiel Vincent et Michel Oriol. Merci beaucoup Gérald. Merci. Pour toutes ces applications passionnantes. Nous de l'autre côté, on va remonter un petit peu le temps puisqu'on va aller voir l'appartement de l'empereur. Ah oui. Donc plus vraiment 1950, on va aller déver du 19e siècle. Oui, mais c'est toujours ce lieu, ce lieu de repos, ce lieu politique, quel que soit le régime. Et c'est une maison qui a toujours vécu avec des locataires, si l'on peut dire, particulièrement heureux d'être ici. Merci beaucoup. Bonjour Christophe Battard. Nous quittons l'ère Oriole et nous venons dans l'appartement de l'empereur. Donc on fait un saut temporel. Première question qu'on se pose. Napoléon, aimait-il Rambouillet ? Alors oui, il est maire Rambouillet. Il est venu pour la première fois en 1804. Il a dormi dans les premières fois dans l'appartement d'assemblée, qui est le grand appartement d'apparat du château de Rambouillet. Et il ne s'y plaisait pas beaucoup. Et donc il a demandé à son architecte Auguste Famin de lui aménager cet appartement qui a toujours été l'appartement privé des différents occupants, que ce soit le comte de Toulouse, le duc de Penthièvre, Marie-Antoinette qui n'y dormira pas puisqu'elle n'aimait pas Rambouillet, elle. Et on sait que Napoléon a dormi à peu près 60 fois à Rambouillet, ce qui n'est pas rien. Donc cette commande émane de Napoléon lui-même ? Cette commande de l'appartement ? Exactement. D'accord. Qui est une commande en fait, on va dire un peu à l'économie d'une certaine manière, parce qu'il ne vient pas là avec sa cour. Il vient pour chasser essentiellement. Et en fait, ces trois pièces vont être aménagées, je dirais du plus simple au plus sophistiqué. C'est un petit chambre qui est très simple dans lequel il va réutiliser finalement tous les éléments qui étaient là déjà au XVIIIe siècle. Les lambris, les cheminées, le parquet, tout est simplement remis en teinte. Il va renouveler la passementerie, les tissus, les rideaux notamment. Mais il ne va quasiment rien faire dans l'antichambre. Ici, il va renouveler les tissus avec une étoffe très riche, avec ce soit de gros de tour, avec cette dominante de bleu qui est très belle. Et puis la salle de bain va être vraiment le point d'or dans lequel il va tout renouveler, vraiment au goût du jour, avec ce décor à l'antique. Justement, cet appartement est assez réduit puisqu'on a trois espaces. Est-ce dans ce souci d'économie ou est-ce le château qui ne permettait pas un appartement plus grand ? Alors en fait, l'appartement plus grand, c'est celui qui est derrière. Mais effectivement, la dimension, je pense, ce n'est pas la dimension de l'intimité. Peut-être qu'il recherchait dans cet espace. Celui-ci a toujours été cet appartement privé que tout le monde occupait. Et finalement, il trouve dans l'antichambre son salon de déjeune dans lequel il prenait ses repas. Cette chambre qui n'est finalement pas si réduite. Et puis, l'intimité de la salle de bain qui est également un lieu de socialisation dans lequel il reçoit pendant qu'il prend son bain avec un moulier d'ailleurs assez riche. Il faut savoir que des décennies dernières, par l'occupation de la présidence de la République, avait transformé ces espaces en bureaux, d'ailleurs y compris la salle de bain sur laquelle la baignoire servait de l'étagère pour mettre des dossiers. Il n'y a pas eu de préjudice archéologique, historique sur ces décors pendant la période de la présidence. Mais c'est vrai qu'on avait perdu ce côté très intime. Cette pièce, par exemple, la chambre était recouverte de lambris jusqu'à la corniche qui était des lambris des années 60, sans doute parce qu'à un moment donné, ça ne devait pas plaire d'avoir du tissu peut-être un peu vieillissant. Et donc, on est revenu à cette hiérarchie, à cette, entre guillemets, simplicité de décors qui n'est pas le niveau de décors des palais impériaux que l'on connaît par ailleurs, Pogne, Fontainebleau, etc. Bien sûr. De quelle manière avez-vous travaillé avec le mobilier national dans cette restauration ? Alors, j'ai travaillé avec le mobilier national et surtout l'ECMN a travaillé avec le mobilier national pour essayer de redonner de la vie à cet appartement au-delà du décor et des simples tissus en essayant de retrouver du mobilier, soit par des acquisitions, soit par des dépôts du mobilier national, justement. Ça peut être du mobilier qui vient de Compiègne ou de Fontainebleau, puisqu'en fait, on sait que l'empereur n'a pas fait de commande spécifique pour Rambouillet. Il a meublé, en fait, son appartement à partir de mobiliers qui existaient dans d'autres résidences impériales, à l'exception de la salle de bain, dans laquelle, d'ailleurs, on a encore deux meubles qui proviennent de Rambouillet, commandés spécifiquement pour l'appartement. D'accord. Donc, nous voici dans la salle de bain avec cette fameuse baignoire qui servait d'étagère. Donc, quel est le programme décoratif et à quel point a-t-elle été restaurée aussi cette salle de bain ? Alors, cette salle de bain, avant travaux, d'abord, a été très encrassée. La précision des décors, qui est un décor assez fin, a été un petit peu altérée par cet encrassement de manière un peu générale. Et surtout, ce qui a beaucoup changé pour ceux qui la connaissaient avant, c'est qu'en fait, tous ces éléments d'architecture, donc on est dans un décor à l'antique, très à la mode au moment du Premier Empire. C'est vraiment la pièce dans laquelle Auguste Famin fait une intervention lourde, pour le coup, on passe du petit boudoir landrissé du sol au plafond à ce décor architecturé. Et ces éléments d'architecture avaient été repeints dans les années 60 dans un brin un peu uni qui a finalement rendu très fade ce décor puisque en fait, le contraste entre les éléments d'architecture et les fonds n'existait plus. Et donc, il y avait une espèce d'aplat qui n'était pas du tout à la hauteur de cet ensemble décoratif. Ce qui est intéressant, c'est à la fois la composition puisque vous avez le sous-bassement en faux marbre blanc qui vient rappeler le marbre de Carrard de la cheminée, seule cheminée qui a été remplacée d'ailleurs sur l'ensemble de l'enfilade. Et puis, vous avez donc les pilastres, l'entablement, l'attique, les corniches, cette espèce de serrienne avec les deux renommées de part et d'autre qui forment la niche pour la baignoire. Et à l'intérieur de ces éléments d'architecture, vous avez des panneaux qui sont très importants parce que chacun des panneaux évoque un personnage de la famille Bonaparte. Alors, vous avez pour chacun des panneaux, à chaque fois que vous avez des signes, c'est un personnage féminin. À chaque fois que vous avez des griffons, c'est un personnage masculin. Il y a à la fois ses frères, ses sœurs, ses enfants adoptifs, sa femme, alors en l'occurrence ici, Marie-Louise d'Autriche, mais avant elle, il devait y avoir Joséphine. On ne sait pas exactement où elle était représentée, mais on pense qu'elle était représentée dans l'axe de la baignoire et que Marie-Louise a pris la place de Laetitia Bonaparte, donc la mère de Napoléon. Ici, il y a deux états décoratifs. On sait qu'avant 1809, les médaillons qui représentent aujourd'hui des paysages en relation avec les personnages étaient en fait des figures de la famille Bonaparte qui ne plaisaient pas pour l'empereur. Et à partir de 1809, ses visages sont remplacés par ces paysages et de la même manière, les étendards qui sont en partie basse vont être recouverts de cette teinte unie, alors soit vert, soit rouge, la couronne de laurier, le chiffre de l'empereur et remplacent donc ce semi d'abeille que vous avez ici et qui indiquait le nom du personnage représenté avec son titre, en l'occurrence ici, Jérôme Napoléon, roi de Vestali et c'était comme ça sur tous les panneaux. Et vous m'expliquez justement, par exemple pour les robinettes de la baignoire, que vous aviez fait refondre cette pièce. Alors oui, effectivement, ces robinettes avaient disparu au moment de la restauration, à une période assez éloignée puisque pendant la période présidentielle, ces robinettes ne sont déjà plus là. D'ailleurs, la baignoire, qui elle est la bonne, n'était pas tout à fait à la bonne altimétrie, pas tout à fait à la bonne position et donc la dépose, parce que les chantiers sont souvent le bon moment pour trouver des éléments archéologiques, découvrir des choses, à la fois dans les décors mais aussi dans la menuiserie, dans la plomberie, etc. Et donc on a pu recaler la baignoire à sa bonne altimétrie qui nous a permis de replacer le robinet qui a été copié du robinet de la salle de bain de l'impératrice à Compiègne. D'accord. Puisqu'on sait qu'on avait des cols de signes de la même manière, alors simplement, la couronne qui est au centre n'était pas à signes mais avec le chiffre de l'empereur. Donc c'est ce qu'on a pu rétablir ici pour redonner évidemment plus de réalité à cette baignoire empire. D'accord. Des cols de signes qu'on retrouve beaucoup à la Malmaison aussi. Également. pour les pièces de ma vie. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est une très belle restauration. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.